Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU high-tech de la semaine. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un petit résumé de la semaine. En fait, directement depuis mon site appel Logitech.com, des news en provenance de Chine. On fait un peu le bilan et comme ça, tu sais, tout l'essentiel en quelques minutes ou quelques demi-heure. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bienvenue dans la famille, tous ceux qui se sont restés abonnés, bien évidemment. Tous ceux qui mettent un pouce en l'air à chaque émission, encore une fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait extrêmement plaisir. Et l'émission de la semaine dernière, parce que du coup, c'était vendredi dernier, a dépassé assez facilement les 800 vues et les 160 ou 170 pouces en l'air. Encore une fois, c'est grâce à vous, je veux dire, l'émission fonctionne, merci. Et enfin, l'émission fonctionne grâce à vous, vos pouces en l'air, vos vues, oui, mais également grâce à nos mécènes. Je vous rappelle, vous avez possibilité de soutenir l'aventure et d'avoir des petits bonus gratuits, bien évidemment, via Tipeee. Soit, pendant l'émission, pendant qu'elle est diffusée en première, en faisant un super chat, tu cliques en bas, tu fais un super chat, tu poses ta question, tu mets un commentaire, ça fait plaisir. Soit en allant m'offrir un café sur Tipeee, d'accord ? Alors là, notre liste de Tipeee est incroyable, puisque ce mois-ci, on a dépassé le nombre de tipeurs du mois dernier. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure. Vous trouverez votre nom en bas dans la description, parce que vous étiez quand même nombreux. Alors, en début de mois, vous êtes tous arrivés massivement et tout, j'avais plus de place en haut, donc j'ai mis tout en bas. Voilà, bienvenue dans l'aventure, je vous rappelle, devenir tipeur, c'est à partir de 1 euro pour un mois complet. Et là, en train de te dire, ouais, mais enfin, moi, et tout ce que je paye déjà, je ne vais pas payer 1 euro en plus, alors que l'émission, elle est gratuite sur Internet. Heureusement, il y a des contenus supplémentaires pour tous les tipeurs. Il vous suffit d'être dans Tipeee, dans News, et en fait, à partir du moment où vous aurez donné votre allégeance, où vous serez notre mécène, je rappelle, 1 euro par mois par Paypal ou par carte bleue, vous aurez accès aux news qui sont dans Tipeee, qui vous ouvriront, et bien, plein de trucs en plus, dont 6 vidéos exclusives. On se remet ici, comme ça, tac, 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 regarde, tu cliques dans News, ici, et hop, ça active, et tu as accès, exactement, aux news avec un Zap Actu News. Alors là, on ne parle pas de Thaï, on parle de news tous les mercredis. Je vous parle de quoi ? Je vous parle un peu des news du monde, des news de la Thaïlande. Ce mercredi dernier, on parlait des filles en Thaïlande, puisque, voilà, il n'y a plus de touristes, donc les filles sont un peu tendues, on en parlait, bien évidemment. Je vous parlais également de Gearbest, pourquoi ça sent la merde, et pourquoi on est un petit peu fâchés avec eux. Enfin, un petit peu, beaucoup fâchés en même temps, mais bon, vous avez compris, mercredi. On vous parle également des reviews, des reviews à venir, des reviews qui ont été annulées, des reviews qui ont été décalées, des produits qui vont arriver. Tout ça, c'est dans la petite vidéo du mercredi, il suffit d'aller sur Tipeee, et tu auras accès à celle de mercredi, et éventuellement celle de mercredi dernier. Il y aura également un live privé tous les 15 jours, c'est-à-dire qu'on fait un petit live, vous me posez vos questions, je vous réponds sans langue de bois, parce que du coup, c'est privé. Donc, ça fait minimum 6 vidéos par mois, par mois, enfin, par mois, avec un S et sans S, on est d'accord. Plus les anciennes vidéos, puisque tu as accès aux news directement, voilà. Ça te permet de soutenir l'aventure, de cramer un euro, de me soutenir, de faire partie des mécènes, et d'avoir des contenus exclusifs rien que pour toi. Pour les autres, il y a toujours le Zap avec du Tech tous les vendredis, bien évidemment. Bon, allez, on revient. 6 vidéos exclusives pour un euro en octobre. Satisfaits en bourses ? Oui, parce que vous pouvez essayer, et Tipeee vous prélève qu'à la fin du mois. Donc, si à la fin, vous dites, ouais, bof, pour un euro, franchement, 6 vidéos, plus les anciennes, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je vais les mettre ailleurs, je ne sais pas où, je ne sais pas où, je ne sais pas pour un euro. Même plus de café maintenant, je crois. Un carambar. Vous pouvez annuler votre tip jusqu'à la fin du mois, donc c'est vraiment satisfait ou remboursé. Moi, je serais toi, j'irais voir, les contenus du mercredi sont vraiment sympas, que des bons retours. Essaye, essaye au moins une fois, tu verras. La première dose n'est pas gratuite. Allez, on continue dans les news. Vous avez vu, j'ai relancé sur le JT Geek, la JT Geek Shop. En fait, bon, ce n'est pas vraiment une shop, simplement des liens d'affiliation. Je vous propose une sélection de produits que je trouve sur Internet, que je trouve vraiment sympa, et sur lesquels on a soit des deals avec des vendeurs, soit des deals d'affiliation et tout. Les derniers produits étaient complètement insolites, puisque j'ai vu sur AliExpress qu'on pouvait acheter les crocodiles, comme ça. Alors, il y en a avec des drapeaux dessus, mais en fait, le problème, c'est que le crocodile tout seul, enfin, la marque, tu as le droit de l'acheter tout seul, le logo. C'est le logo sur un t-shirt, là, c'est considéré comme de la contrefaçon. J'ai vu un truc dans l'enquête exclusive impérative et hors de champ, qu'à un moment, il y a un mec qui avait des logos Rolex, et à côté, il avait des montres qui ressemblaient forcément Rolex, mais ils ont dit, mais à partir du moment où le logo n'est pas sur la montre, ils ne peuvent trop rien faire, parce que le logo tout seul, tu as presque le droit de les acheter, tant que tu ne l'utilises pas. Alors bon, après, là, c'est un peu évident. Il y avait la montre aussi, la Kingsun, qui ressemble fortement à une montre un peu plus cotée en montre chinoise. Des gadgets, des trucs de survie, des masques, des montres, des promos exclusifs que j'ai réussi à avoir, des reviews que j'ai faits, des reviews qu'on va remettre et tout, voilà. Tout ça se trouve dans la Geek Shop, donc tu peux aller voir un peu, il y a pas mal de trucs complètement insolites. Après, si tu achètes, évidemment, on a une petite commission, c'est un peu le but. Si tu n'achètes pas, tu peux découvrir des trucs, j'essaie d'en mettre tous les jours. JT Geek slash Shop, ou sur JT Geek, tu mets en haut Shop. Allez, on continue dans les news avec le premier teaser, en fait, du nouvel écran ordinateur Huawei. Alors, ils ont fait quand même un truc pas mal. Alors, c'est vrai que là, on voit qu'Apple s'acharne avec ces écrans dégueulasses de iMac. Là, j'en ai eu un, je veux dire, bon, c'est pas mal, mais avec les bordures dégueulasses. On est quand même un peu en 2020, là, c'est le moment de sortir un truc un peu bezeless, un peu sympa. C'est le cas un peu du Huawei. L'écran, forcément, il est un peu joli. 23,8 pouces, un angle de vision, le NTSC, 7 millions de couleurs et tout. Mais voilà, un côté un peu bezeless et tout, il est fabriqué par BO Technologies au niveau de la dalle. On avait vu, ceux qui ont vu mes vidéos, quand j'étais encore en Chine, quand on allait voir les salons. C'est vraiment un gros fabricant d'écrans, il fabrique pour pas mal et tout. Bon, l'écran, il est un peu chelou. Le truc un peu bizarre, c'est par exemple, y compris, un seul port HDMI. Bah bon, pourquoi pas ? Voilà, donc, autant que là, il y a quand même HDMI, DVI, il y a quand même pas mal de connectique. Là, c'est pas mal. Bon, il faudra voir un petit peu à quel prix ils vont le vendre. Mais c'est bien que Huawei se lance aussi sur des produits comme ça. Quand on connaît la qualité des produits Huawei et comment ils peuvent être agressifs sur les prix, ça peut être une très très bonne alternative. Bon, OnePlus pourrait arriver avec un OnePlus 8T. Alors, bien évidemment, on se dit, bah, ils vont nous recycler un peu ce qu'ils avaient avec le 8T et le 8T Pro. Ils vont nous faire un 8T dérivé et tout. Alors, le CEO fait, non, mais non, ça va être complètement différent. Même si ça va reprendre les mêmes choses. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez mieux, il y aura le Pro. Et si vous voulez, celui-là, il y aura là. Donc, il y a quelques images qui fuitent. Bon, le problème de OnePlus, c'est pas trop les téléphones et tout. C'est surtout la grille tarifaire où ils se sont dit, c'est bon. Huawei, ils sont à la ramasse, on va arriver. Nous aussi, on va les vendre 600 ou 700 balles nos téléphones. Et apparemment, les gens n'achètent pas. Moi, personnellement, pour au-dessus de 600, 700 balles, je ne serais pas un OnePlus. Il y a d'autres téléphones plus rénommés, vachement mieux et tout. Bon, par contre, ils pourraient essayer de développer un petit peu avec une caméra selfie ultra grand-angle. Et c'est vrai, quand on fait les selfies, on est toujours un peu là en train de se dire, putain, t'es à bout de bras. T'es à bout de bras et te rends compte qu'il faudra en mettre un peu plus, quoi. Alors, mettre plus loin, mettre les mains, mettre les télécommandes, c'est un peu chiant. Un angle large, ça pourrait apporter quelque chose de plus. Mais encore une fois, de là à changer votre téléphone pour avoir juste ce petit artifice, il faudra vraiment voir ce que OnePlus va vous proposer. Mais OnePlus 8T, il faudra vraiment que le prix soit agressif. Sinon, je pense qu'ils ne vont pas y arriver et ça risque de devenir un petit peu compliqué. Il va également y avoir des écouteurs, mais ça, on en parlera dans la news d'après. Bon, news d'après, tiens, oui, parce que vous l'avez su, le CEO de OnePlus était un ancien de chez Oppo qui a dit, non, non, mais moi, j'en ai marre de Oppo, je vais vivre ma propre aventure, je monte OnePlus. Financé, bien évidemment, par Oppo, et fabriqué dans les mêmes usines, qui fabriquent Oppo, Vivo et tout, qui font partie du même groupe. Donc, on a vite compris un petit peu l'embrouille. En fait, simplement, c'était une sous-marque de Oppo, Vivo et de BBK Electronics. Ils ont fait une autre marque, ils voulaient vendre sur Internet, un peu comme Huawei avait fait au Nord. Bon, de là, après, ils se rendent compte que là, ça ne marche plus, leurs téléphones sont beaucoup trop chers et que leur gamme, elle est beaucoup trop un ou deux téléphones, voire trois téléphones par an, ça ne suffit pas. Donc, le CEO de OnePlus est retourné un peu chez Oppo, travaillé un petit peu à mi-temps, en essayant de redévelopper des modèles pour sa marque. En fait, simplement, en prenant des modèles Oppo et en les rebadjant sous la marque OnePlus. Et donc, est née la gamme OnePlus Nord, avec apparemment le N10 et le M100, qui pourrait être des téléphones forcément dérivés de chez Oppo. Donc, le recherche et développement, il est déjà fait. Le châssis, il existe. Après, juste remplacer une caméra et tout. Comme un téléphone, c'est de l'assemblage, ils prennent un téléphone, ils disent, bon, là, on va mettre un peu plus de caméras, un peu plus de batterie et tout. Ils mettent dedans, ils les font assembler et ils les font rebadjier à petit près au OnePlus. Donc, on pourrait avoir deux nouveaux téléphones, le N10 et le N100. Bon, encore une fois, là, ce n'est pas le miracle du téléphone complètement insolent et innovant. Ça va être surtout le prix, puisque comme c'est des téléphones qui sont déjà éprouvés et déjà, quelque part, amortis par l'autre marque, ça leur permet de les assembler à moindre coût et de vous proposer un téléphone qui est totalement honorable à prix choc. Ce que fait très bien Realme, par exemple, pour Oppo Vivo, déjà. C'est ce qu'ils arrivent à le faire. Donc, le problème, c'est qu'OnePlus, en fait, il joue un peu contre son équipe. Enfin, ou son équipe joue contre eux, en fonction de là. Parce que là, Realme, ils ont complètement défoncé le game et défoncé OnePlus, qu'il n'y a plus de positionnement. Oppo est très haut de gamme, d'accord ? Vivo essaie de s'implanter. OnePlus, c'est du haut de gamme, mais pas cher. Mais maintenant, c'est du haut de gamme cher. Donc, en fait, ils n'ont plus de positionnement et s'ils ne sortent pas un truc complètement d'enfer, à prix choc, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Il y a beaucoup trop de téléphones, maintenant. Il y a beaucoup trop de choix. Bon, parlons de choix. Huawei va donc bien développer son Mate 40 Pro. Alors, on sait, ils ont des problèmes de processeur, ils ont des problèmes d'Android, ils ont des problèmes de tout. Mais, on a une petite fuite qui est passée. En disant, voilà, voilà la coque qui sera de ce téléphone-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que la configuration caméra, elle est un petit peu insolite. Alors, au début, on dit, oui, mais 4 caméras, c'est insolite. 5, 3, truc. Voilà, bon, après, on s'y fera, si la photo, elle est vraiment bien. Bon, par contre, Huawei pourrait vraiment mettre le paquet au niveau de la photo, puisque c'est un peu leur lec-motiv. Ils savent faire de la très, très bonne photo. Je vous rappelle, les derniers téléphones Huawei, c'est ceux qui ont défoncé tout le monde. Et moi, je vois mon Mate 20X, qui a maintenant 2 ans, même un peu plus de 2 ans, au niveau de la photo, franchement, je fais des super photos. Je vous les ferai voir sur Instagram tout à l'heure. et je n'ai rien à envier à des phones beaucoup plus chers et beaucoup plus récents. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer dans ce téléphone-là. Après, encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas Android, mais le fait qu'il y ait les élections, quand même, début du mois prochain, ça peut complètement changer la donne. Je vous rappelle, si Trump ne passe pas, ça pourrait complètement changer la donne des restrictions qui ont été imposées aux Chinois. Puisque le nouveau pourrait dire, attends, je ne ressigne pas ça. Et du coup, Android pourrait revenir sur les Huawei. et ça pourrait être complètement, je ne veux pas dire la révolution, mais la solution alternative en disant, ah, ce téléphone-là, avant, il y avait non. Mais comme maintenant, voilà, ils vont enlever les restrictions, il y aura des mises à jour et les services. Je ne sais pas si moi, je serais tenté, parce que je ne sais pas financièrement, je ne sais pas, c'est pas ouf en ce moment. Mais voilà, un Mate, la série Mate, c'est la série Mate. Et là, 40 Pro, franchement, ils vont vraiment, vraiment mettre les moyens. Bon, petit concept, puisque c'est un petit peu la mode et la tendance, comme on en parle un petit peu dans la news, Oppo propose un concept d'un téléphone pliable avec un nouveau système de charnière. Encore une fois, le problème des téléphones pliables, c'est que l'écran pliable ne se plie pas complètement comme ça, à plat. Il faut qu'il y ait un angle, puisque on est un peu, tu sais, comme si tu avais un film plastique, tu devais tordre. Si tu le tords trop, tu le casses. Donc, il faut qu'il y ait un angle. Et c'est le problème, c'est que tous les fabricants doivent développer leur ingéniosité pour essayer de trouver comment faire une petite boucle pour ne pas, en fait, complètement défoncer l'écran. Donc, le système de Oppo a l'air plutôt intéressant avec une charnière. On en a vu beaucoup. Alors, soit les écrans se pliaient à l'extérieur du téléphone, donc du coup, on avait l'extérieur du téléphone, donc on arrive à avoir un angle comme ça. Soit il était à l'intérieur, mais en fait, on se rendait compte que quand on le pliait comme ça à l'intérieur, ça refaisait une boucle pour pouvoir le refermer comme ça. Bon, ben là, eux, ils proposent un autre système avec une autre charnière qui a l'air assez intelligent et malicieux quand même un petit peu. Et quelque part, on arriverait à avoir cette boucle comme ça et ne pas avoir une pliure comme ça pour complètement défoncer l'écran. Après, est-ce qu'ils vont le commercialiser ? Est-ce qu'ils vont faire un concept à dire, ouais, alors si tu le veux, c'est 4000 ou 2000 et puis voilà, comme ça, personne ne va en acheter ou c'est un certain riche chinois. Ou est-ce qu'ils vont juste le montrer comme ça ? C'est vrai qu'on voit qu'en l'instant, les téléphones pliables ont complètement beaucoup de mal à trouver leur place parce qu'ils sont beaucoup trop chers et c'est beaucoup trop fragile. Et on voit même, c'est apparemment sur les dernières news du Microsoft Duo avec l'écran comme ça. Ils ont tellement voulu faire fin, plus fin que fin. Non, ce n'est pas plantes à fin. C'est Microsoft. Eh bien, il y a déjà des fissures au niveau de la connectique. Le plastique ne tient pas et tout. Donc, des produits qui valent quand même 1000, 2000 balles, ça commence à fissurer de tous les côtés. Il y a des garanties, mais bon, garantie, ils te donnent un autre le même qui a le même problème. Donc, ça ne change rien. Bon, et enfin, on parle de Mezu Watch. Alors, Mezu, qui est quand même un peu le dernier fabricant, enfin, le fabricant qui était le nouvel Apple chinois, mais qui avait un OS de merde, qui devait avoir l'OS MUI, mais bon, MUI a monté sa propre marque, a monté Xiaomi. Donc, Mezu se débat un petit peu avec son Mezu FlyOS. Ils ont monté un FlyOS pour les mondes connectés puisqu'ils se sont dit si ça ne marche pas bien sur téléphone, il n'y a pas de raison qu'on ne vous fasse pas la même montre, par exemple. Donc, est-ce que ça sera une surcouche, ça sera un dérivé d'Android ? Voilà, on ne sait pas trop. Mais, ils vont proposer, ils ont décidé de développer dans la Watch. Et en fait, c'est vrai que la montre connectée, c'est un peu l'exutoire de beaucoup de fabricants qui n'arrivent plus au niveau des téléphones en disant, bon, les téléphones, ce n'est pas trop, mais bon, les montres, ça ne leur coûte pas trop cher. Ils arrivent à les vendre un peu et ils arrivent à faire plus. Le coefficient de marge est plus important sur une montre, même si la valeur est quand même beaucoup moindre. Donc, peut-être sur une montre 40 balles, peut-être qu'ils gagnent 20 balles. Donc, du coup, ils se disent, c'est quand même plus intéressant de faire des montres. Donc, ils ont proposé une nouvelle montre. Donc, du coup, on pensera forcément à l'ancienne montre qu'ils avaient, la MiG Smartwatch, qui était quand même de 2007, qui cesse, qui se vend dans quelques trucs. On arrive encore en trouvant loose day, mais qui était une espèce de riffing à l'époque avec une montre analogique avec un mouvement suisse, quand même. Parce qu'un mouvement suisse, ça ne vaut pas excessivement cher. La fois, j'étais avec un horloger et tout, il me dit, non, mais en fait, un truc Rolex, machin et tout, tu peux les commander, ça ne coûte pas 1000 euros, quoi, toi. Ça coûte un truc assemblé un petit peu à la chaîne, ça ne coûte pas excessivement cher. Ce qui coûte cher, c'est la finition, le faire à la main, le truc comme ça, quoi. Surtout, les mécanismes vraiment faits à l'unité. Mais tu peux acheter de la grande série. Donc, tu peux acheter des mécanismes suisses qui ne sont pas excessivement chères, qui font des jolies montres et tout, mais bon, la montre n'a pas tant marché que ça. On la trouve encore un petit peu sur Amazon, la Mezu R20. Bon, ben voilà, après, il y a Whiffing. Bon, il y a The Blaze aussi, mais on n'est pas sur le même délire. Mais voilà, il y a pas mal de concurrence. Est-ce qu'ils vont nous proposer une montre avec une montre Android un peu dérivée et tout ? Moi, j'y crois. Ou une montre Java. Ce problème, c'est que voilà, en Java, il y a Amesfit qui font de très, très bons OS. Prenez ma Huawei Fit, pareil, c'est un OS Java, mais qui fonctionne très, très bien, qui est très bien optimisé, qui a de bonnes fonctions sport. Une montre, malgré tout, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut un OS qui fonctionne super bien, qui soit relativement joli. Et puis, il faut une partie téléphone qui soit vraiment bien avec le comptage des pas, le podomètre, une gestion de tout ça qui est complètement cohérente. Et c'est là qu'on voit que beaucoup de fabricants font ce qu'ils peuvent, mais d'autres fabricants font mieux. Donc, dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, j'ai envie de te dire, bonne chance, mes yeux. Bon, allez, écoutez, dans la news, puisque Realme pourrait sortir des Realme Bud Air Pro, donc des écouteurs intra-auriculaires qui remplaceraient ceux qu'ils avaient un petit peu avec, alors, ils avaient déjà les Realme Bud Q, voilà, qui étaient bien, d'accord ? Mais là, forcément, les Realme Bud Air Pro, ils sont mieux, ils sont pro. Oui, mais bon, là, on arrive sur cette nouvelle génération où tous les écouteurs se doivent d'avoir une réduction de bruit, active, passive. Alors, dans la news, ils le disent, il y aura le double, le mode transparence qui permet d'écouter le son ambiant. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur les Trons Smart. Ça veut dire qu'en fait, t'actives et t'as le micro qui écoute le son de l'extérieur et qui l'ajoute à la musique. Ce qui fait que t'as une espèce, tu peux entendre les klaxons, tu peux entendre les gens, tu peux avoir une conversation tout en écoutant de la musique. Et il y aura certainement le mode réduction de bruit ou comme on a vu sur les Trons Smart, c'est pour ça que je me suis permis de vous mettre... Ben oui, parce que je racole. Je n'ai pas envie de mettre la vidéo puisque c'est exactement la même fonction et après, la même fonction réduction de bruit où là, complètement, le micro prend le son de l'extérieur, vous envoie une fréquence inverse pour avoir une réduction de bruit active. Bon, ben voilà. Après, il faudra voir à combien ils veulent les vendre. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on commence vraiment à avoir de très, très bons écouteurs avec des bonnes réductions de bruit, à part sur les PAMU, mais enfin bon, voilà. Tant pis, hein. C'était rémunéré, mais bon, voilà. Beaucoup m'ont dit, mais non, pour une rémunérée, tu n'as pas été sympa. Je me dis, mais bon, c'est le but. Après, s'ils n'en veulent plus, ils n'en veulent plus. Mais moi, au moins, je suis clean. Je suis bien dans mes bottes, comme dirait... Je ne sais pas qui. Bon, pour revenir. Donc voilà, on va commencer à avoir des produits. C'est vrai que les Trons Smart valent les 100 balles. Je pense que, voilà, dans les 100 balles, moins de 100 balles, on va commencer à avoir des produits avec des bonnes réductions de bruit. Pas besoin de mettre 150, 200 balles dans des écouteurs et tout. A voir ce qu'ils vont nous proposer. C'est intéressant. Ça permettra peut-être de défoncer un peu les prix aussi. Ça serait bien d'avoir des produits à 69, 79 euros avec une bonne réduction de bruit, une bonne audio et tout. Et je pense que vous êtes nombreux à attendre Realme sur ce dossier. Bon, qu'il est dans la news puisque Samsung proposait déjà le M31 que tu peux trouver sur Amazon en M31 Prime. Et en fait, c'est simplement le même, mais ils vont tous passer leur téléphone avec le Exynos 96-11. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le M31, quand on regarde les news des anciens téléphones, il parle juste d'un processeur octa-core. Il ne le nomme même plus tellement qu'il devrait en avoir honte. Donc là, le nouveau, apparemment, il devrait avoir le 96-11. Alors, je n'arrive même pas à savoir si l'ancien avait le 96-11 ou si c'est que les nouveaux et tout. Mais apparemment, c'est vraiment que les nouveaux. Bon, le téléphone, il est quand même pas mal. Il n'est pas excessivement cher. Il a une configuration qui est tout à fait honorable et ça permet d'avoir un Samsung, même si c'est que la gamme M31. Je rappelle, il y a la 11, la 21, la 31, la 41, la 71. Il y a une grosse gamme chez Samsung. Et là, on est quand même sur du premier prix. Comment il vaut ? On va cliquer un peu par curiosité pour savoir comment il vaut ce M31. Il vaut 289 euros, donc moins de 300 euros. On trouve du chinois tout aussi bien pour moins cher, je ne sais pas. Mais bon, 6 plus 64 avec un écran AMOLED, des bonnes caméras à l'arrière et tout. Avec de la macro quand même 64 millions de pixels. Voilà. Il y a l'expérience de Samsung derrière. Moins de 300 mals, tu as quand même un Samsung. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire « Tu veux un Realme ou un Samsung ? » Je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait un gros écart de prix. Moi, le premier, je préférais un Samsung parce qu'il y a l'expérience de la marque, les accessoires beaucoup plus faciles à trouver, c'est flagrant, les coques, les films protecteurs en verre et tout. Même si ça se trouve pour les autres marques, on est d'accord. Mais Samsung reste en Samsung, ça reste une valeur sûre. Bon, elle est tombée hier parce qu'elle était un peu en précommande directement chez Banggood parce qu'on est partenaire. Mais eux, en plus, ils ont décidé de défoncer le prix et de défoncer le game. Et elle est également sur le AliExpress de Chui. La Chui iPad X. Alors, les noms, c'est très très mauvais pour nous qui faisons du référencement un peu. C'est qu'à partir du moment où il y a X dans le titre, Google n'aime pas trop, même si c'est Chui iPad. Voilà. Une tablette de 10 pouces octa-core avec un P60. Bon, pas mal. 4G en plus. Donc 2G, 3G, 4G. 6 plus 128. En plus, elle est en métal. Elle est quand même plutôt jolie. avec une USB type C. Une configuration qui est bien. Elle a quand même le B20 et le B28. Pas mal. Un écran Full HD, on va parler. Le Wi-Fi, le GPS et tout. Bon, la tablette, elle est pas mal. Après, à 200 balles. Oui, il faut voir. C'est une petite tablette sympa. Il y a l'option avec le clavier. C'est vrai que l'option avec le clavier, elle est vite à 200 balles. Mais tu peux l'avoir à 150 balles chez Banggood. Je te promets. Regarde. Banggood, ils ont décidé de défoncer le game pour faire une espèce de précommande pour rentrer un peu de cash. Elle était à 150 balles. 153,85 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, il n'y a pas le clavier en option. Après, tu peux mettre soit un générique et tout. C'est tout ça, c'est que des claviers Bluetooth. Soit tu peux aller sur Amazon ou sur AliExpress. Et je crois que sur AliExpress, il y a directement la possibilité de la voir. Voilà. Avec le clavier, donc toute seule en Chine, elle fait 208. Et avec le clavier, elle fait 245. Alors, savoir que rien que sur la photo, on voit que c'est du photomontage et que leur clavier, il est dégueulasse. Que c'est un clavier à 20 balles, là, Bluetooth, machin de 10 pouces. Donc, prends-la à 150, vois chez Banggood, prends-toi un clavier à 20 balles, ça fera la même plaisanterie. Tu n'auras pas un clavier adulte, magnétique et tout, super classe qu'ils voudront te faire croire. Tu auras exactement un clavier générique chinois comme on trouve de partout. Après, si tu veux le stylet et tout, si tu veux d'autres accessoires, c'est toi qui vois. Mais bon, je crois qu'à 150 balles, on a quand même une tablette qui est sympa. Est-ce que je pourrais en demander une ? Ce serait que j'en commande une. Éventuellement, dites-moi ça en commentaire, pas dans le live, parce que je ne suis pas sûr d'être là ou de regarder tous les commentaires, mais au moins dans le commentaire de la vidéo YouTube, dites-moi, ah oui, là, je suis, j'aimerais bien que tu la demandes. Dans ce cas, je la demanderai, je vous ferai une review. Voilà, et je ne dirai qu'à demander. Bon, et enfin, OnePlus devait développer un nouveau produit, donc les OnePlus Bud Z, dont on a parlé, bien évidemment, mais il pourrait développer également les OnePlus Bullet Wireless. Alors, Bullet, c'est toi, comme le... les Bullet, quoi. J'entends le renard et la belette. J'entends... Voilà, c'est ça. Non, c'est les balles. J'entends... Elle est bonne, celle-là. J'entends le renard et la belette. Alors, est-ce que c'est la belette de OnePlus ? Je ne sais pas. Bon, revenons-nous. Elle n'a pas vu venir, celle-là. Moi non plus. On marque en même temps, je dis qu'on est surpris tous les deux. Bon. Le Bullet Z, il y aura une basse édition. Alors, du coup, ça sera exactement les mêmes. On est d'accord, ça va se mettre le même design, les mêmes écouteurs, mais ça sera une basse édition. Quand tu es un fabricant d'écouteurs, on va dire changer l'écouteur dedans, c'est qu'il y a un petit haut-parleur qui est dedans, tu en prends un qui est un peu plus efficient ou qui est meilleur au niveau des basses, tu le mets dedans, bim, bim, bada, boum, l'affaire est bouclée puisque de toute façon, ils te disent que ça sera quasiment le même mais que l'autonomie sera un peu moindre. Pourquoi l'autonomie sera un peu moindre ? Eh bien, certainement, soit ils vont mettre un peu plus d'électronique qui va booster les basses, mais moi, je vais avoir tendance à dire ils vont aussi changer le haut-parleur pour mettre un petit peu mieux et mettre un électronique qui va booster un peu plus les basses. Si tu boostes un peu plus les basses, forcément, tu vas consommer un peu plus de batterie. Hop, torché ! Torché le dossier ! Torché le débunkage ! Alors bon, quand on prend un petit peu les bolettes, eh oui, maintenant, c'est dur ! J'entends le renard et les bolettes ! Alors, le bullet Royal Z il est disponible à partir de 35,67 euros sur AliExpress. Alors, à savoir que moi, je suis assez fan puisque j'ai déjà, moi, les mêmes chez Honor dont je vous ai fait une vidéo et tout. C'est vraiment bien, un truc comme ça. Ils sont magnétiques, tu peux les mettre comme ça et tout autour du cou. Eux, certainement, aussi. Tu les mets dans l'oreille. En plus, il y a la batterie, la télécommande. Moi, par exemple, quand je suis en moto, je mets ça dedans et quand on m'appelle, du coup, je m'arrête parce que sinon, il y a du bruit mais au moins, le micro, il est là. Donc, on t'entend bien. Il n'est pas dans l'oreillette, dans le casque et tout. Donc, c'est des casques qui sont plutôt pas mal. Est-ce que je serais fan de ça ? Je ne sais pas. J'attends, je suis en deal avec Huawei, là, parce que Huawei avait proposé aussi les leurs avec réduction de bruit, trop bien, trop classe et tout. Et voilà, comme on en deal avec Huawei, si je peux gratter les Huawei... Mais si je peux gratter les One Bull, je les prendrais aussi. Tout dépend ce que je peux gratter. Voilà, ça dépend. Après, les acheter, non. Ceux-là sont très bien et j'ai encore mes JBL à côté pour courir. Bon, 35,87 euros. Pour le loup, le renard et la bolette. À voir comment ils vont nous vendre avec la version basse. Allez, trêve de plaisanteries. On finira bien au moins avec mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment. Alors, je vous mets beaucoup de business. J'essaie de vous mettre un petit peu de Thaïlande de temps en temps. La review qui arrive demain, donc ça sera les deux casques Blitzwolf. Le casque Blitzwolf qu'on met sur les oreilles, donc le Heatphone. Et le in-earphone avec les écouteurs en dual driver. Ça veut dire qu'il y a deux haut-parleurs dedans qui renvoient vers un et tout. On avait déjà testé la version de base et j'avais été complètement séduit. Tous ceux qui l'ont acheté m'ont dit putain, mais t'as raison pour ce prix-là. C'est vraiment un son de fou. Là, on a la version pro avec la petite tige et tout. Ils sont jolis. Il y a un boîtier avec le... Putain, ils sont magnifiques et ils fonctionnent super bien. Enfin, vraiment, mode love. Et en plus, je vous ai vu un prix, mon pote. Vous allez voir le prix de l'un et le prix de l'autre demain. Si t'es un peu sensible et que t'es un peu un acheteur compulsif, ne regarde pas cette vidéo. Tu vas complètement tomber dessus et à te dire je prends l'un ou je prends l'autre quand tu vas avoir le prix des deux. Tu vas te dire putain, mais je prends les deux. Là, Greg, parce que je te le dis tout de suite, les deux, c'est moins de 50 balles. Les deux ! Avec le code promo qu'on a et tout. C'est un truc de dingue. J'en crois pas mon oreille de sourd. Bon, on parlait du temple, le Big Bouddha, parce que je suis allé là-bas parce que c'est la fête de Bouddha donc il faut aller le voir et le remercier. Ouais, voilà. Plus le couronne. Ça risque tanné qu'une année comme ça. Je sais pas, voilà. Puis une pénitence. Bon, les lives, comme quoi j'ai reçu les brossadans, la vidéo de Michael qui m'a envoyé quand il a écouté le live de dimanche qui est une vidéo non répertoriée. Voilà. On retrouve pas mal de choses, un peu de tout, divers et variés. N'hésite pas à t'abonner. On a un peu des news. On parlait de la montre. Quand j'ai reçu, quand je reçois des produits, je fais les vidéos et tout, etc, etc. Si financièrement tu peux, va bien sur Tipeee. On parle du produit que j'ai reçu, de la machine à café Xiaomi, Nespresso, des dosettes, de l'écran, 16 pouces, uniquement en USB Type-C, c'est-à-dire auto-alimenté par USB Type-C et tactile et tout. Il y a vraiment des produits de dingue. Moi, je serais toi, je m'abonnerais aux trois chaînes. Ben oui, parce que GLG, t'as vu, là-bas, c'est deux chaînes YouTube. GLG Review. En ce cas, je te propose au minimum une review par semaine et GLG Video sur lequel je te propose un Zap Actu toutes les semaines et six vidéos exclusives que tu trouveras directement en lien dans Tipeee, dans News, à partir de 1€ par mois. Soit one shot pour essayer, soit en abonnement automatique parce que plus vous serez nombreux à faire ça et plus ça sera incroyable. Et vous êtes déjà de plus en plus nombreux. Donc, ça fait plaisir. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vais changer de fenêtre. Pas faire de cut. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On est vendredi, demain, bon week-end. Nous, il pleut sa mère ici. Si vous êtes dans le sud, en plus mon frangin est dans le sud, il s'appelle Alex. Je me demande s'il n'est pas dans le coup. Non. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Rendez-vous demain sur GLG Review pour voir la vidéo. Bonne journée. Merci de passer. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Ça, c'est bon. Je savais du quoi, je ne savais pas. Une lampe peut se suicider. C'est jeté comme ça. Elle s'est jetée. Ça a été posé là. Elle s'est jetée et avec le câble d'alimentation, ça s'est enroulé autour de la lampe comme ça et elle était pendue comme ça. J'aurais dû prendre une photo. Mais heureusement, je l'ai rattrapée à temps et elle est encore vivante. Porte quoi ? Mais je ne vous crois. Une lampe. C'est con une lampe. Alors qu'elle se serait débranchée toute seule, c'était bon. Je ne sais pas. Elle a trop regardé la télé. Bon, allez, c'est TIPA. 9 octobre. Dis donc, déjà tout ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 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 9 Sous-titrage FR ?